Salut tout le monde, ici Zélotte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors voilà, je voulais faire le point depuis ma dernière vidéo. Je suis passé de 1200 à, vous pouvez le voir, un peu plus de 1600 trophées. Donc voilà. Niveau de mon deck, je joue celui-ci donc, avec la boule de feu, les flèches, les barbares, l'armée de squelettes, le bébé dragon, les gobelins, les gobelins à lance et l'armée de gargouilles, l'armée de mignons. Là encore, le même build que la dernière fois, c'était juste pour vous montrer qu'entre 1200 et actuellement 1600, presque même 1700, au moment où je vous parle, on peut jouer avec ce deck. Malgré le fait que j'ai d'autres cartes, comme vous pouvez le voir, qui sont plus ou moins bien EP, même des épiques, je reste avec ce deck qui contient quand même pas mal de cartes communes, donc de cartes de base. Je vais juste vous montrer donc une petite vidéo sur l'usage qu'on peut faire des gobelins, défensivement parlant en l'occurrence, tout en menant de l'autre côté une offensive tout à fait correcte. Elle a encore un début de game, je pose le bébé dragon, il a fait un petit peu de nettoyer la voie, là en plus en face il a un canon, ce qui fait que ça risque d'embêter mes unes terrestres. Voilà je pose que mes barbares maintenant, j'envoie les flèches pour clean les gobelins à lance. Pendant ce temps là à gauche, il envoie son chevaucheur de cochon, c'est là que j'envoie mes gobelins pour bien défendre. A droite également, il défend de son côté et neutralise mes barbares. Il faut savoir que les gobelins ont un DPS, ma foi très correct, qui est presque aussi bon que celui des barbares. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir 4 barbares, on a 3 gobelins. Mais mis à part ceux-là, ils font un DPS très très correct au vu du coup en élixir. C'est pour ça que je vous les recommande chaudement. Donc voilà le problème du canon en face, c'est que mes unités terrestres risquent de prendre un petit peu cher. C'est pour ça que là je suis patient en l'occurrence, je vais remonter l'élixir. Pendant ce temps là, la vie du canon baisse progressivement, il disparaît, mes barbares avancent tranquillement vers sa tour. Voilà, là j'ai envoyé ma horde de minions, le problème c'est qu'il avait des flèches. Donc forcément c'est un peu le genou derrière. Moi justement, je renvoie les miennes pour cleaner un petit peu. Donc voilà, à gauche, il renvoie son chevaucheur de cochon. Pareil, encore une fois, les gobelins qui viennent défendre et qui font très bien le taf avec l'aide de la tour pour défendre. A droite, les barbares ont un petit peu nettoyé avec les gobelins à lance. Bon là, j'envoie un bébé dragon vraiment pour cleaner un petit peu plus vite les gobelins. Là encore, je me ravance. Il pose sa tour, enfin son canon qui va un petit peu m'embêter. Bon là, ce qui est bien c'est que le bébé dragon permet de descendre un petit peu plus vite la vie du canon. Hop, là, ordre de gargouille qui reparte à défendre et en contre-attaque. Là encore, il est très réactif avec ses flèches. A gauche, encore son chevaucheur de cochon que je vais contrer une nouvelle fois avec mes barbares. Avec mes, pardon, mes gobelins. Il est dit de zap mais je défends on va dire à peu près correctement. A droite, les barbares font mal. Les barbares font très mal. Ils ont presque fini la tour. Là encore, c'est des très bonnes unités que je vous conseille. Là, je les utilise même en défense sur votre gauche. Ça fait très très mal. A droite, le bébé dragon va finir tranquille où sa tour. Pendant ce temps-là, moi je push sur la gauche. Afin de lui faire, on va dire, un peu de pression. Et bon voilà, la game est terminée. Tout ça pour vous dire que les gobelins, même si c'est une unité qui ne coûte pas très cher, qui ne paye pas de mine comme ça, qui est assez fragile, en défense, sur des unités qui visent les bâtiments, comme le géant par exemple, ou là le chevaucheur de cochon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos matchs. Là encore, n'hésitez pas à bien utiliser les boules de feu et les flèches. Les flèches de manière défensive, les boules de feu pour tuer les ennemis plus résistants, comme les barbares par exemple, ou alors les sorciers. Vous pouvez voir justement que le DPS des gobelins et des barbares est assez sensible, sensiblement le même au niveau des dégâts. Là, les gargouilles qui font quand même pas mal de dégâts, le problème c'est qu'elles ne sont pas très résistantes, elles sont très vulnérables aux flèches. C'est un peu le souci de cette unité. Éventuellement à placer en contre quand vous mettez l'armée de squelettes que l'adversaire défend avec ses flèches, c'est le moment de poser l'armée de gargouilles. C'est en ce sens où l'armée de squelettes peut être aussi intéressante pour défendre. Vous pouvez essayer de le forcer un petit peu l'adversaire à utiliser ses flèches et derrière vous permettre de contrer plus facilement l'adversaire. Attention toutefois aux sorciers et à la sorcière. Deux unités assez costauds qui risquent de vous poser des problèmes. Voilà, c'était Zélote. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus ! Merci.